et plop les gens du coup je sais pas si vous verrez ces images en rediff mais pour le moment j'enregistre factorio est sorti en 1.0 première partie donc il s'agit du mode de jeu libre de factorio votre tâche consiste à lancer une fusée dans l'espace vous aurez besoin de rechercher des technologies de pointe afin de débloquer le silo commencez petit évolué en automatisant et n'oubliez pas de vous protéger contre les autochtones alors en vrai c'est la toute première fois que oh punaise que je lance la 1.0 pour faire une partie on va dire et l'objectif surtout bon j'ai déjà fait pas mal de succès mais là l'objectif de cette partie c'est d'avoir pas le temps pour pas le temps pour bavarder si possible la cuillère n'existe pas et un gros poil dans la main surtout c'est le premier objectif c'est pour ça que en dessous là bas vous avez la checklist et j'ai déjà pas mal à la patienter il faut avancer go pour l'action exactement le signe noir assez bavardé en pré-enregistrement je sais même plus c'est quoi l'optimiser non c'est pas ça faut d'abord prendre du charbon à le charbon lui pas fait gaffe il y en a un là et d'autres là bas ok pas mal de charbon mais bien réparti ok je suis en train d'aller trop loin il est où là il y a du charbon là il est sous l'herbe je le voyais pas tac tac euh oui alors on va mettre ça là voilà on a un peu de de charbon qui se mine tout seul juste que je ne me refasse pas c'est bon ça m'attire mon regard voilà c'est bon et vu qu'on essaie de faire un speedrun bon un speedrun de 15h sachant que les meilleurs le font en moins de deux heures le speedrun du jeu sur speedrun.com tout ça vous pouvez les retrouver alors qu'est ce que j'ai le droit de faire je vous ai mis la liste mais je ne la vois pas bien je vais faire des alt-tab une petite un petit poteau électrique une pompe ouais bah tout ce qui sert à faire le ok à tout ce qui faire ça va faire l'électricité un labo et dix packs de sciences et une machine d'assemblée assemblage donc en fait j'ai pas le droit de faire grand chose au tout début on va te laisser finir là t'en as beaucoup juste finir la fin de ben ouais tu as le droit à faire dix packs de sciences à la main et après tous les autres faut qu'ils soient automatisés après j'ai pas mal joué c'est vrai que les deux packs qui sont un peu collés ça peut être ça va potentiellement être un peu embêtant j'ai pas mal joué dans le mode multi comment il s'appelle déjà j'ai oublié le nom byter battles oui 111 objets fait à la main oui c'est un gros poil dans la main attendez est ce qu'il y avait les définitions puisque je vous ai dit un gros poil dans la main gagner la partie en fabriquant manuellement moins de 111 objets pas le temps de bavarder finir le jeu en moins de 15 heures et si possible la cuillère n'existe pas finir le jeu en moins de huit heures à quoi ils ont introduit les comment s'appelle les succès j'ai vu qu'ils avaient demandé à la communauté qu'est ce que quel succès vous aimeriez ajouter quel succès vous aimeriez faire qui soit dans le thème de factorio et entre autres factorio il faut automatiser quoi faut pas ou pas crafter nous même oui faire 111 objets et avoir direct la fusée oui c'était taré c'est taré du coup ça j'ai le droit d'en ah oui quand je prends une seule plaque de cuivre ça va me faire deux petits poteaux électriques alors lui va s'arrêter de travailler un peu mais c'est pas grave j'ai besoin d'un petit peu de cuivre ensuite un lab des packs de sciences voilà alors j'ai le droit à un poteau électrique fait à la main ça m'en a déjà fait deux super double clic j'ai le droit à ça pour ça il faut des convoyeurs des circuits et tout ça il me faut combien il faut si j'en veux 10 il me faut 20 il va me falloir ça il faut doubler la production ah d'accord un seul poteau électrique ça en produit deux j'avais pas fait gaffe non le 2 de ma check list alors attend une seconde le 2 de ma check list si on remonte un petit peu c'est parce que tu dois produire un ah non c'est que tu dois produire un câble enfin une fois des câbles et une fois le poteau électrique mais c'est ça en fait c'est ça mon de oui c'est que j'ai fin non pourquoi j'en ai deux là quand on produit un poteau ah oui un poteau produit deux poteaux ok c'est ça c'est celui là voilà tac alors ensuite j'ai le droit du coup on a dit de produire tout ça maintenant il faut que je produise ça il me faut encore des encore plus de cuivre alors du coup on produit moins de de mineurs et de et de four dès le début de partie le début est beaucoup plus lent je sais que certains se donne comme objectif du coup de finir en moins de huit heures et 111 craft sachant que si on est à deux joueurs c'est 111 craft au total c'est pas 111 craft chacun alors là oui non voilà j'ai mes potions le lab va me faire monter à 40 parce que le lab oui je commence pas par le bon truc mais d'ailleurs mais c'est pas grave faut que je fasse ça plus tôt donc offshore pimp boiler et steam alors offshore pimp faut que je réutilise ce four je crois la machine à vapeur déjà ça une pompe offshore donc j'ai fait l'électric pole la pompe offshore la steam engine j'ai pas encore fait le boiler j'ai fait les 10 packs de sciences il me reste le lab le boiler du coup et la machine mais je pense que je vais me le fabriquer moi même le four de toute façon normalement c'est marqué qu'on est à 109 sur 111 ou quelque chose comme ça il ya un petit peu de marge sur l'objectif on va en profiter à deux joueurs je pense en avoir un qui passe sa vie à miner et l'autre fabrique ça gagne quand même du temps en fait c'est surtout pendant toute la partie faut faire gaffe parce que si c'est pas ta première partie et même si c'est ta première partie tu sais cliquer dans l'inventaire pour créer des objets même si enfin le début oui quelqu'un peut s'amuser entre guillemets à miner pendant un bout de temps donc maintenant j'ai fait tout ça ça fait 29 plus 20 ça fait 29 ça fait 49 ensuite à 50 c'est que j'ai fait deux poteaux électriques au lieu de 1 je crois un coup que je sais pas maintenant l'assemblée machine le lab pour le lab alors il faut beaucoup de plaques de fer il va me falloir 3 3 plaques de cuivre en plus 1 2 et 3 minerais voilà et du coup là je vais faire 10 sans grenage peut-être d'ailleurs tant qu'ils sont en production il ne compte pas dans les ingrédients enfin ils sont pas pris pour les ils sont pas pris là il faut combien on a dit il faut 10 circuits électriques tac et 10 puis ne pas les faire comme ça et 4 convoyeurs donc ça il me faut normalement juste du fer 4 convoyeurs comment ça a pas assez d'ingrédients là j'ai pu faire les 4 ah parce que ça enlève des engrenages oui d'accord voilà voilà j'ai mon premier lac beau j'ai ma première centrale c'est quoi ça ah oui c'est le pas habitué de voir cette forme on va reprendre ça il va falloir rechercher du charbon récolter encore plein de charbon je vois vraiment pas ce minerai il est bien couvert par le bien couvert par l'herbe puis là il va il va donner le charbon il va utiliser le charbon ça va le faire alors je crois que c'est l'eau qui est la plus proche oui c'est notre eau de départ en tout cas oh un poisson ah plus poisson la pompe on va se mettre là et comme ça alors le poteau électrique on va le mettre là pour le moment que j'aime pas mettre ici j'aime moi j'aime bien cliquer tac le labo et le labo on cherche bien évidemment l'automatisation en premier on lui donne c10 c'est dit les packs de sciences et c'est bon on va retourner chercher un peu de charbon je suis déjà à 90 sur 111 et il me reste plus que une crafteuse à faire donc là ouais t'as un peu de charbon alors je crois qu'on peut prendre le temps de miner toutes les pièces mais en vrai un défaut que je trouvais en tout cas avant c'est que on apparaissait et puis on perdait notre lieu de départ alors plus que perdre le lieu de départ c'est quand on respawn on réapparaissait un peu n'importe où au milieu de au même endroit que notre spawn de départ sauf que du coup on savait pas où c'était alors que maintenant on a une on a un totem à notre arrivée quoi on va pouvoir décorer si on veut qu'est ce qu'il va falloir faire d'autre oui il faut tac on va lui donner tout le charbon pour le moment ça devrait le faire alors qu'est ce qu'on peut faire après l'automatisation de toute façon c'est pas urgent instantanément la logistique j'aime beaucoup quand même ensuite on va faire l'électronique c'est bizarre parce que l'électronique c'est une des premières recherches obligatoires enfin ça débloque beaucoup de choses mais elle même elle débloque rien les armes non les tourelles l'acier l'acier c'est bien mais c'est je pense qu'on en aura pas besoin tout de suite on va faire même faire des lumières pour décorer pour le stream il faudra que je pop un un autocraft là une machine d'assemblage pour fabriquer des lumières euh ouais non ça j'ai déjà mis on va faire l'électronique après les bras robotisés rapides on en a peut-être pas besoin le militaire c'est pratique euh ça avance ou pas là ? non ça avance pas non ça n'avance pas quand on est en solo ok alors si je regarde même ça 25 24 23 non ok le jeu est totalement en pause et ben c'est dans les options de début de partie et sinon ça se dé... euh sur le dernier onglet et sinon ça se débloque à... une fois que tu as lancé ta première fusée euh... c'est pour ça que je t'en ai pas trop parlé d'ailleurs alors euh... t'as qui ? t'as 10 de charbon de toute façon pour le moment ça sert pas à grand chose c'est comme tout ça au début de ta partie tu l'avais pas et dès que t'as débloqué les robots il y a tout ça qui est apparu et euh... t'avais... au début de la partie t'avais des trucs qui étaient euh... qui avaient une croix comme ça bah c'est que... Katox du coup vu que t'avais pas l'option a dû euh... faire ça sans vouloir euh... tac il faut que j'enlève sinon lui il est pas content euh... j'aurais pu miner à la main mais je l'ai pas fait euh... euh... tac on va se remettre dans notre coin là euh... et nous on va continuer à miner le cuivre alors au début de partie je pense que tu t'en es rendu compte du coup signe noir euh... le fer a beaucoup 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 plus d'importance que le cuivre et à un moment j'ai du... j'arrive jamais à me souvenir exactement à quel moment mais il y a un moment où euh... où ça s'inverse un peu parce que justement tu te dis bah... j'augmente le fer j'augmente le fer mais... j'ai pas besoin du cuivre et à un moment tu fais ah ouais j'ai trois fois plus... quatre fois plus de fer que de cuivre mais là le cuivre il faut que je l'augmente quand même et on mine encore euh... sept pour que le... le... la quantité sur ce carré de minerais soit 50 tout rond et euh... on va faire comme tout à l'heure on va demander au four d'alterner alors là la machine d'assemblage il faut 3 du coup il faut 4,5 4,5 pièces euh... tac j'évoque on l'a pas vu pour l'instant la différence fer cuivre vu qu'on augmente les deux en parallèle ouais mais du coup on fait... attends donc c'est une partie t'as quand même plus de four de fer je crois en tout cas y'a pas mal de four d'acier du coup et euh... vous avez du récolter... ramener euh... du minerai de fer de l'extérieur plus rapidement que le cuivre parce que du coup vous... bon vous le stockez à fond j'avoue que vous vous avez des... des gros stocks je suis déjà à 104 hein vous disiez quoi la... la check list ? 103 ok donc c'est bien ça j'ai fait deux potos au début au lieu d'un euh... mais pas grave ça aurait pu être un peu mieux utilisé les... les trucs bonus d'ailleurs il faut savoir enfin vous... comme curiosité vous pouvez savoir que... plus exactement tac ok ok non alors euh... déjà l'icône a changé ça me fait un petit peu bizarre simple tac et des poteaux du coup maintenant tout même les poteaux va falloir que je fasse une machine comme ça euh... qu'est-ce qu'on veut faire d'autre ? on veut... des fours parce que de toute façon les fours nous servent aussi euh... à faire les mineuses de départ celle-ci il y a besoin de fer et de... pour de pierre euh... peut-être que je devrais me faire quelques fours ou... ou une mineuse... une fours thermique euh... à la main bah là les... les... je vais dire les quelques dernières semaines mais même le... presque les deux derniers mois euh... sur... sur les... les... les news de Factorio on voyait beaucoup de... de news qui nous disait que euh... justement le... ils augmentent... ils faisaient en sorte d'augmenter le... la production de... enfin ils... ils amélioraient toutes les... toutes les icônes tout le graphique ouais mais du coup normalement j'ai fini en fait si ce que je voulais dire je crois que je l'ai pas dit au final je... je m'embrouille tout le temps tout seul c'est... c'est chiant euh... c'est que... avant la 0.17 en 0.16 du coup et avant euh... pour faire les machines d'assemblage 2 il fallait... il fallait faire la première à la main alors que plus maintenant là maintenant j'ai... quand tu regardes la... la liste j'ai déjà tout fait en fait j'ai fait le... j'ai fait en gros toute la production électrique j'ai fait le labo puisqu'on a fait la première recherche j'ai fait ma première machine d'assemblage donc là c'est dans quoi est-ce que je m'autorise à gagner un peu de temps euh... entre guillemets parce que le temps n'est peut-être pas vraiment gagné euh... tac... il me faut une mineuse en fait de plus au moins parce que sinon c'est relou pour avoir euh... un truc qui mine le fer un truc qui mine le charbon et après euh... après ça sera bon euh... alors c'est où c'est là ? normalement quoi ? ah non je l'ai laissé là-haut cool ça veut dire que j'ai des... plaques de fer en plus mais pas cool ça veut dire que j'aurais pu... ah non j'ai oublié de tout prendre du coup il y a pas... le four n'a pas fonctionné bon justement je me disais que ça j'avais bien envie de le faire à la main euh... il y a même un deuxième à la main voilà et là ce que je vais faire pour euh... garder hein... oh... c'est pas permission ah c'est au pluriel c'est qu'on a le droit à certaines commandes pour... et qui ne désactivent pas les succès il y a pas mal de commandes celles qui commencent par slash c par exemple ça fait des commandes lua et euh... et elles sont interdites mais t'as des commandes comme celle-ci slash évolution et tout qui euh... que t'as le droit de faire et là dedans on peut faire modifier le groupe sélectionné c'est tout en anglais après je décoche craft voilà je décroche craft c'est la première fois que je fais alors on va cliquer là pour essayer et là vous voyez j'ai beau cliquer ça ne fonctionne pas ouf... ça marche donc maintenant je ne peux plus crafter à la main même par erreur ouais bah c'est euh... c'est dans LED euh... attendez je sais pas si on voit bien je pense qu'on ne verra pas du coup euh... je pense qu'on ne verra pas euh... tac on va pouvoir mettre ça là même si c'est pas utile immédiatement non non c'est bon j'ai du... j'ai du charbon sur moi ouais ça évite le misclic le... le slash permission on voit le petit carré upé euh... j'ai encore loupé voilà yep et du coup maintenant c'est pratique et du coup j'ai un peu de temps là le temps que ça mine la... la terre et tout le crash ils l'ont vraiment bien fait hein alors là ce qu'on veut quelle ressource est-ce que j'ai ? euh... on va sûrement vouloir quelques engrenages parce que de toute façon il faut des engren... des engrenages pour faire euh... des packs de science voilà maintenant qu'il y a quelqu'un qui travaille ici je vois c'est pas dans son bon espace d'inventaire pour que ça me soit pratique euh... d'ailleurs en y réfléchissant non je vais pas... je vais pas faire ça comme ça ouais moi aussi j'aime bien le concept euh... enfin le... le but en tout cas je l'aime bien l'objectif après euh... du coup la partie ça va être toujours avoir au moins une euh... une machine d'assemblage sur soi et euh... pouvoir produire du coup tout ce que tu aurais fait à la main euh... on va aussi pouvoir essayer de se faire une banque et du coup oui je le rappelle l'objectif... mon objectif perso c'est plutôt ce succès là euh... avec le... le gros poil dans la main et si jamais on peut faire celui-ci euh... c'est du bonus mais le... ce que j'aimerais bien faire aussi c'est euh... euh... c'est pendant... pendant la durée euh... essayer d'avoir des... des... des blueprints parce que là... le livre de plans... chaque fois je suis perdu avec le livre de plans je... voilà déjà je... je suis perdu avec le livre de plans quand il est là bibliothèque de plans euh... à force de faire des parties multijoueurs de changer de version, monter, descendre n'empêche en live c'est marrant ouais mais en plus je bavarde j'ai envie de bavarder euh... j'avoue que euh... si j'avais été euh... hors live j'aurais eu un stream je n'aurais pas bavardé mais j'aurais regardé un stream à côté euh... tiens d'ailleurs pendant que j'y pense on peut peut-être faire des premiers... euh... bras ce serait cool d'avoir un bras pour ça il faut quelques circuits électroniques pour ça il faut... euh... plus de fils... non... des fils je sais pas si un seul suffira... moi il me faut juste un bras ça suffit mais j'ai plus de plaque de fer je vais faire un bras comme ça le... j'aurai une production de... 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 déjà les bras assez utile pour commencer... ouh j'étais déjà presque à 100 donc il a failli s'arrêter de produire ça aurait été dommage ouais j'ai déjà 4 packs de sciences ahahahah mais si c'est bien c'est juste qu'après faut pas espérer euh... avoir le temps de faire d'autres séries sur d'autres jeux genre euh... je sais pas moi euh... the settlers 2 que je viens de commencer euh... voilà donc là on a une mini production de... de sciences pour essayer de faire la suite de la logistique va falloir que je fasse aussi masse de convoyeur faut... faut que je commence à avoir une deuxième machine d'assemblage je pense euh... pour ça j'ai besoin d'un peu de cuivre donc ce serait cool d'avoir une foreuse thermique pour pouvoir avoir euh... du cuivre plus pratique facilement ouais beaucoup trop de jeux et après euh... on se demande pourquoi euh... pourquoi j'en finis très peu euh... surtout que mes jeux favoris c'est... c'est ceux qui prennent le plus de temps c'est ceux que tu commences et t'as pas vraiment de fin pour envoyer tout ce qui euh... alors c'est quoi le raccourci pour envoyer tout ce qu'il faut pour la recette dans la machine depuis ton inventaire je te vois pas cliquer sur les objets héhé en fait tu peux faire euh... même pour les fours au final ça marche sauf que euh... enfin sauf que les fours là j'ai pas de... là si j'ai un peu de de minerai de fer je peux faire ctrl-clic en fait sur une case vide ou alors ctrl-clic sur euh... l'objet que je veux euh... quand t'as toutes tes cases de plaine du coup tu fais ctrl-clic sur un des objets qu'il faut et puis après t'as une case libre en général le ctrl-clic qui est pratique bah celui-là je te le répéterai pas à la fin de chacune de tes vidéos contrairement au clic droit parce que c'est un petit truc et voilà c'est pratique mais je pense pas que ce soit indispensable pour une première partie alors là euh... je veux des foreuses thermiques ah non c'est pas vrai je veux des euh... quelques engrenages et du coup ça remplit au maximum le maximum c'est 100 donc voilà vu que j'avais 21 plaques de plus euh... bah j'ai 21 plaques de plus quoi hop... euh... je pense que ça va suffire puisque... alors là si je clique juste sur l'engrenage c'est juste l'engrenage qui est parti quoi et c'est faire le ctrl-clic dans le vide du coup ça te... ça te permet de ne pas avoir besoin de chercher ce que tu veux on va faire ça... euh... non tu peux pas euh... on va faire ça du coup je pense et par contre... ouais on va faire des engrenages pour finir voilà par contre j'ai pas vraiment... enfin... le guide là euh... d'ailleurs je vais l'enlever maintenant il ne sert plus à grand chose pour le live et pour la vidéo bah... ils l'auront vu au début hein c'est... ça ne sert plus à grand chose euh... euh... oui j'ai pas... j'ai lu... j'ai cherché un guide surtout pour savoir euh... euh... quels sont les objets indispensables et encore que... mais euh... en très grande partie pour me dire euh... euh... c'est quoi la commande déjà pour euh... pour ne plus s'autoriser à... enfin la commande permission du coup pour euh... trouver la commande permission parce que euh... parce que je voulais justement... je savais qu'elle existait mais euh... je connais pas les commandes par cœur j'avoue j'aurais peut-être pu faire euh... slash... help et après regarder parmi tout ça... ça fait beaucoup ah... mute programmable speaker c'est bien faudrait que je le fasse un peu en ligne des fois il y a des gens qui s'amusent à faire des trucs... mais pourquoi ? il y a... il y en a des dangereuses hein... il y a delete euh... blueprint librairie c'est dangereux comme commande alors ici est-ce qu'on peut refaire ? non euh... qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'on peut faire ça ? oui on peut en faire quelques-uns euh... j'ai une autre fosse thermique d'ailleurs je vais la poser pour avoir plus de fer voilà j'ai zéro plaque ni de fer ni de... enfin j'ai plus de plaque de fer et de... et de cuivre mais comme je l'ai dit tout à l'heure c'est surtout le fer qu'on veut euh... je vais me mettre un raccourci ouais ici c'est pas mal je pense pour le début du coup le début est un peu lent en mode euh... 111... oui il y a des gens qui font tous les succès du jeu genre... 100... pas plus de 111 craft finir en moins de 8 heures euh... finir euh... il y a quoi d'autre comme succès qui est un peu... il y a finir en 1h30 construire une locomotive non c'est pas celui-là du coup c'est... c'est le-ci construire une locomotive dans les... 90 premières minutes de jeu celui-là je l'avais fait en stream j'ai pas fait... j'ai pas enregistré mais je l'avais fait en stream euh... tac ah non si t'aurais pu en faire un petit peu plus une de plus... non même pas ok et euh... des potions... ouais des potions et du coup euh... bah respect à eux parce que ça fait quand même beaucoup de succès qui ont l'air de se contredire à première vue mais en fait il y en a certains c'est... euh... steam only finir le jeu en faisant zéro panneau solaire et un succès c'est euh... enfin steam only ça s'appelle comment... en français... le vrai non français euh... euh... je l'ai eu... je suis passé dessus du coup euh... je sais plus il y en a un c'est euh... finir euh... steam all the way je crois en anglais ou il faut finir euh... je crois... je croyais que c'était ça je croyais qu'il y avait un succès où il y avait euh... là voilà... la vapeur c'est la vie, gagner la partie sans utiliser de panneau solaire et en même temps produire plus de 10 gigajoules par heure à l'aide de panneau solaire uniquement ça a l'air de se contredire mais en fait celle-ci c'est finir la partie pareil une pluie de balles, terminer le jeu sans avoir construit une seule tourette donc ça c'est... faut finir le jeu sans faire quelque chose mais après en fait on peut euh... une fois qu'on a lancé la première fusée on peut passer sur du... du full solaire par exemple et ouais je crois que c'est même un speedrun d'ailleurs je disais y'a des gens qui font mais je crois que c'est un speedrun 100% faut tous les succès c'est vrai que j'ai pas du tout regardé les succès ça donne des objectifs pour lancer des parties sans se paumer en courant partout ouais c'est ça bah en vrai je suis mauvais pour rejouer à des jeux que j'ai déjà... que je considère avoir déjà fini mais de l'autre côté Factorio il est bien et... et bah là du coup je me suis donné cet objectif là si possible dans une contrainte de temps sinon non sinon le multi il aide bien à y réjouer je trouve il y a pas mal de serveurs qui sont disponibles les serveurs Confi et Red... Red Mountain... Red Mew... je sais plus ah voilà là y'a plus d'électricité qui se... enfin y'a de l'électricité qui se produit grâce à la machine à vapeur qui contient encore la vapeur mais y'a plus de vapeur qui se produit puisque lui n'a plus de... de charbon euh... 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 comme ça euh... ouais on va arrêter... un peu comme à europa universalis en fait il ya tellement de possibilités prendre un succès ça donne un défi à accomplir pour guider la partie ouais c'est ça après europa universalisme j'ai joué quatre heures et j'ai rien compris ça m'a l'air tellement grand et tout est ce que dans l'une de tes multiples séries que tu as fait dessus le signe noir est ce que il y en a une où tu es où tu expliques vraiment le jeu où c'est tout tu expliques peut-être ce que tu fais mais pas forcément les mécaniques de comment jouer juste pour savoir ce que même si je sais pas si ça me donnerait vraiment envie d'y jouer maintenant que j'ai plein d'autres jeux qui m'intéressent et et tout ça mais au moins je me dirais que c'est bon j'ai compris le jeu quoi on va peut-être pas faire les tout pas aller on va faire quelques bras quelques bras et après et après je vais faire des tapis est-ce que pour le moment je cours partout ce serait bien que le produit court partout tout seul tac et les tapis on a dit non j'ai pas beaucoup d'engrenages en fait genre rien que pour amener du charbon ici ok on va refaire des engrenages que j'en ai plus alors on est à l'électronique dans l'optique l'optique je crois que ça sert à rien au final à part avoir un joli stream on va faire ça quand même c'est un peu tôt mais et la pioche oui la pioche la pioche c'est pratique la hache en essie ça je me souviens que que vous avez katox et le signe noir et le signe noir excuse moi vous avez vous êtes demandé si ça servait puis vous l'avez fait parce qu'elle coûte pas cher en fait quand on mine à la main enfin ça accélère le temps de quand on mine à la main quand mine donc les minerais les minéraux quand on mine des arbres quand on ré quand on récupère aussi les les machines tout ce qu'on a posé j'ai fait aucune série de tutos dessus c'est vrai que même si c'est didactique il y a des concepts de base qu'il faudrait que je précise plus après si ça te tente je peux te pointer vers des vidéastes qui ont des tutos de qualité attend une seconde j'ai aperçu du coin de l'oeil que sa clignotée rouge de qualité mais bon comme tu dis faut du temps pour se jouer aussi ouais non mais faut faut faudrait peut-être que je regarde une de tes séries et que je vois si ça me suffit en tout cas je pense que ça ça doit suffire je pense en mode viewer mais en mode joueur j'ai tellement envie de tout comprendre que souvent il ya certains jeux qui cachent un petit peu des choses où c'est pas forcément clair et je passe des fois du temps je prends le temps de savoir qu'est ce que non ça ça va pas marcher un truc que j'ai pas fait on peut faire quelques coffres même si j'aime pas aller pour coffres qui sont pas en acier pense que la puissance africaine c'est l'une de celles où j'explique le plus d'accord et ben j'essaierai de prendre le temps de regarder ça je peux rien garantir il ya beaucoup de regarde beaucoup de vidéos surtout depuis le confinement avant je les regardais que enfin que la plupart du temps je téléchargeais les vidéos youtube ou autre et et je les regardais pendant le transport et puis là vu que je suis chez moi je prends un peu plus le temps de regarder entre midi et de tout ça on pourrait se faire pas mal de convoyeurs encore parce que la 30 ça va pas nous emmener très loin et ces quelques arbres là facilitera le passage de tout ce qu'on va vouloir mettre proche d'ici parce que je pense que proche de l'électricité au début de la partie ça va être une ressource qu'est ce que je voulais faire quelques tapis en plus oui même quelques engrenages en plus d'abord si engrenage on va retourner récupérer les ressources encore peut-être qu'on peut poser les premiers tapis hop 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 c'est bon 30 on n'est pas aller bien loin 46, ouais, là il n'y a plus des masses, de charbon, ok, ça serait quand même temps de se faire d'autres machines d'assemblage. J'en avais parlé tout à l'heure et j'ai un peu zappé. Non, d'abord il va me falloir 3, 4, 5, 6. Normalement ça fait que j'en ai assez pour en faire 2. Voilà, en avoir produit 100 c'est déjà un peu mieux mais en hauteur on est avec 130 et quelques juste au niveau du charbon. Bon il arrive quand le robot pour que je vois comment ça marche ? Dans quelques minutes, t'en fais pas, bientôt. Oui, et là on veut... Je vais faire quelques poteaux électriques aussi mais je crois que pour ça il va falloir... Non, il va falloir que je fasse ceci. Quoi que non, j'en avais déjà... Poteaux électriques là. Ça marche très bien un robot porte, t'en fais pas, c'est... Tu le places et c'est bon, c'est tout. En vrai, si tu veux quelques explications... Tu veux quelques explications ou pas ? Parce que y'a... Si t'en as jamais posé, c'est sûr que y'a... Je crois que c'est expliqué en texte. Mais y'a quelque chose à savoir quoi. Quelques petites choses à savoir. Euh... Oui. Oui. Ouais, fais masse de... Fais masse d'engrenage, il va me falloir des tapis, donc des engrenages. Quoi que j'aurais peut-être... Non. J'aurais peut-être dû... Non. J'aurais peut-être dû venir jusqu'ici. Tac. Euh... Et lui, on va dire... On va partir de celui-ci. donc je suis plus ou moins vers les mines j'ai regardé quelques guides pendant votre live de la 1.0 faudra que je me que je mette à l'épreuve et c'est vraiment pas compliqué le début c'est tu poses ton oui c'est vrai j'ai fait d'autres massichines d'assemblage je peux donc faire plusieurs productions simultanément oui et j'aurais dû faire donc des engrenages et des packs de sciences ou des engrenages et des tapis en gros tu tu poses ton ton robot port tu as deux zones la zone plus petite il faut que chaque repos quasiment chaque robot port soit lié à son voisin en en juxte et pas besoin que les deux zones les plus petites se recouvrent mais il faut qu'elle soit collé quoi au moins et là c'est la zone où les robots travaillent qui construisent peuvent travailler voilà et la zone fait je crois que cette zone est rouge et la zone verte qui est plus grande ça permet aux robots qui transportent les matériaux de travail et du coup si deux robots ports sont liés ça permet de de deux deux comment s'appelle tu les robots peuvent passer d'une zone à l'autre en fait ça fait un seul un seul domaine un seul réseau voilà tac et la tendre si la dent peut faire quelques comme ça je vais me poser lui un peu plus loin comme ça tac je vois je vois merci c'est sûr que si tu as enfin de toute façon normalement sur cette série je devrais le montrer parce que c'est un poil dans la main faut autant il ya des succès justement utiliser les robots les succès c'est ça peut se faire juste pas moi je les ai fait au hasard au hasard c'est du grind au bout d'un moment en les utilisant celle fait tout seul genre fait en sorte que tes robots place sans objets faire qui retire sans objets voilà qu'est ce que je dois faire maintenant j'ai encore un four je dois avoir plein de tapis et des packs de sciences serait bien que mes packs de sciences avance un peu plus vite ou en fait j'ai mal posé je vais pas faire comme ça je vais faire avec toi tu fais maintenant des packs de sciences et toi tu fais des tapis voilà alors d'ailleurs les les mineuses électriques elles sont où déjà bon l'électronique j'ai dit que je le sais parce qu'il fallait le faire un moment mineuses électriques en plus ils ont changé les logos de le dernier truc qu'ils ont fait pour la mise à jour 1.0 à l'un des derniers trucs et de changer ces logos là pas si loin c'est les machines d'assemblage 2 speedertron c'est pas traduit évidemment un versatile véhicule un véhicule versatile capable de traverser des terrains dangereux enfin des terrains accidentés il est équipé avec des lanceurs de roquettes rapides et capable d'être contrôlé manuellement ou en automatique il peut être dirigé manuellement ou en utilisant la télécommande speedertron et non pas speeder cochon tac allez ils sont où je les vois pas ça devrait être pourtant dans les trucs de tout début les mineuses électriques miners tu sais qu'il y a un outil de recherche pour les recherches bah non en vrai j'aime pas utiliser les recherches je sais pas pourquoi j'ai l'impression de perdre quand j'utilise un outil de recherche plutôt que de trouver à la main mais euh mineuses s'appelle comment si c'est pas miners c'est ah foreuse oui merci ça c'est four mais ils ont enlevé la recherche est-ce qu'il y avait une recherche il y avait pas de recherche depuis tout ce temps ah zut je sais pas pourquoi je me suis dit qu'il y avait une recherche forcément vu que c'est un objet euh un peu avancé de toute façon toi il va te falloir ça et pour ça il faut ça c'est vrai que c'est en pause quand tu es dans les menus bah de toute façon sinon ça ça craft hein et puis c'est pas ma première partie il y a quand même des recettes que je peux plus ou moins anticiper des choses que je peux anticiper on va dire dans le jeu euh pareil à à une première partie et du coup je pense que le 16h enfin sachant que les gens le font en 2h quand ils optimisent en 8h quand ils optimisent euh moins et que là je vise plutôt le 15h en mode tranquillou je pense que j'ai le droit de perdre un peu de temps bon après c'est sûr que s'il me manque 20 minutes pour faire celui-là euh le 8h ça sera dommage ouais parfait pile poil euh ouais et donc là normalement j'ai j'ai mon premier charbon qui arrive c'est bien ça sachant que euh le charbon ne va pas être directement posé dans euh dans le boiler dans le dans la chauffeuse puisque euh puisque j'ai un coffre à ce moment à cet endroit là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà voilà ici il s'est pas encore servi dedans euh toi tu peux faire ça toi toi j'avais besoin de toi pour avoir des fourreuses électriques parce que ça m'arrangerait bien euh euh ok j'ai plus de fer alors euh on va escaler là je pense ah oui et quand un toi je crois que par défaut vu que c'est ta première partie tu peux pas poser des fantômes comme je l'ai fait là enfin tu peux pas genre là je peux prendre un fantôme ici et le poser je crois que tu peux pas par défaut dans les réglages du jeu vu que t'es euh vu que c'est ta première partie tout ça euh tac il va me falloir des poteaux plein de poteaux mais il faut plein de mineuses aussi et le charbon il en faut plus tant que ça transformation de l'acier oui et un truc que je n'ai jamais connu personnellement mais je sais que les très vieux les très vieilles versions euh tu avais une pioche là et quand tu avais la pioche en fer euh tu 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 devais crafter une pioche et la remplacer je crois que même au tout début tu l'un des premiers trucs à faire c'était crafter une pioche tout ça j'y ai si j'ai je l'ai testé je crois dans la la démo de la 016 ou quelque chose comme ça ou d'une plus vieille des mots vu que je suis plus ou moins le jeu depuis longtemps donc là il y a plus rien rien c'est vrai que j'étais surpris de pas avoir à faire ça au tout début c'est un classique dans ce genre de jeu ouais mais euh c'est pas parce que ils ont créé ce jeu à partir de minecraft qu'il faut absolument que que ça ressemble à minecraft surtout que c'est pas du minecraft le but c'est vraiment d'automatiser alors que la partie minage au final elle est secondaire en vrai je crois qu'il m'embête parce qu'il veut pas voilà j'allais remonter mais en fait ce qu'il me faut aussi enfin en fait il me faut aussi voilà là tu peux plus il me faut aussi des poteaux on attend encore quelques-uns voilà je pense que là j'en aurais assez oui c'est ça t'es juste pas contre le concept que t'es pas censé miner à la main et tout mais euh bah eux en fait ils ont ils ont fait un mode de minecraft qui en je crois ou ils ont vu un mode de minecraft je crois qu'ils l'ont fait et ils se sont dit en fait ce serait cool de faire notre jeu venez on fait un kickstarter et euh qui a été suivi enfin kickstarter ou autre hein je sais plus quelle plateforme ils ont utilisé euh voilà parfait maintenant ah mais j'ai plus de four en fait j'ai pas de four d'avance c'est pratique c'est pratique du coup ils sont partis de ils sont partis avec les principes de ce genre de jeu comme tu dis et ils ont fait ouais mais en fait on est pas ce genre de jeu donc notre but c'est juste de construire une usine alors il va me falloir des tapis il me faut ah j'ai 0 minus sur le sur la pierre d'ailleurs euh on va ranger ça je vais peut-être miner ces 50 là juste pour faire mentir ce que j'étais en train de dire ouais euh ça fait beaucoup 50 quand même mais je vais quand même en miner pas mal déjà ça va améliorer la vitesse de production de ces deux fours vu que les fours produisent le enfin transforment le minerai en plaques plus vite que ce que les mineuses thermiques ne le produisent ne produisent le minerai et ça fera que ça dépassera pas avec un au moment où je mettrai mes mineuses mes foreuses automatiques voilà un petit peu long désolé euh mais après je vais en profiter justement je vais déplacer la foreuse thermique du haut je vais l'enlever et je vais la mettre sur euh sur la pierre euh parce que parce que je vais devoir avoir je vais avoir besoin de beaucoup de four et beaucoup de four demande beaucoup de pierre tout simplement voilà on n'était pas censé miner à la main mais les 50 là ça s'est fait plutôt bien plutôt vite alors comme ça je crois que ça sera bien le pattern est comme ça ça passe toutes les cases euh toutes les cases euh sont sur du toutes les cases euh de mineuses euh sont sur des euh sont sur du minerai donc tout est bien qu'est-ce qu'on veut produire alors sûrement beaucoup plus de ça euh ici ouais on a déjà beaucoup de poteaux maintenant c'est bon on va redemander à avoir des tapis parce que les tapis ça va être très 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 demandé je vais avoir besoin de four aussi euh s'il faudrait que je me fasse une autre ah bah j'ai de quoi faire une machine d'assemblage je vais en mettre une là haut tac fabrique moi mais oh j'ai de quoi en faire une mais il faut tac tac ça mais pour ça il faut ça faut que je transforme à la main une partie c'est pour ça aaaaaa je suis en mode super je peux faire une machine d'assemblage tac euh tac 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 mais en fait euh ça compte pas le fait que euh que pour faire une machine d'assemblage il faut euh il faut transformer aussi certains des matériaux que j'ai par défaut voilà avec cette machine d'assemblage que je vais mettre là haut j'aurai moins besoin de descendre tout en bas pour euh pour faire tout et n'importe quoi par exemple des fours euh là pour faire des fours je vais juste dire qu'ici tu fais des fours prendre toute la pierre et des fours et ça sera plus proche même si euh les tapis j'en aurai besoin alors je vais explorer entre guillemets un peu là haut ouais ouais il y a déjà des biters avec 10 de munitions ça va pas le faire je vais pas pouvoir les attaquer ok alors euh il va falloir s'éloigner un petit peu on va se mettre là euh oui et l'électricité je vais pouvoir mettre le pire hop 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 je n'ai plus de charbon et j'ai pas fait un plus grand micmac là. J'aurais dû agrandir le nombre de foreuses thermiques qui se donnent chacune du du charmant là pour en avoir plus en stock. Avec tout ça j'ai quand même plein de plaques c'est bien. D'ailleurs je pense ne pas faire d'autres fours que les fours de base dans cette partie. Et puis tant que je suis en live je vais expliquer pourquoi. Là ils consomment 90 kilowatts de... J'ai oublié ou j'avais pas de plaques de fer. J'espérais avoir quelques convoyants. Donc le four par défaut consomme 90 kilowatts pour sa production. Le four avancé il consomme deux fois moins mais il produit deux fois plus. Par contre il pollue aussi deux fois plus par minute donc au final il pollue autant. Non l'avancé il est bien en fait c'est vrai. Mais lui de mémoire voilà il consomme 186 kilowatts alors qu'il produit pas plus vite. Pour moi lui il est pas hyper utile à part quand on lui donne des... Comment ça s'appelle déjà là les... J'ai perdu le nom... Des modules de vitesse et tout ça les modules de vitesse productivité et ou efficacité. Donc non j'ai rien dit. Peut-être que je ferai des fours avancés quand même. On verra mais vu qu'il faut que je les fasse à la main. Ça va être plus chiant de faire des fours avancés que de faire du facile. Ouais je crois que j'aurai tout fait. Non en vrai je peux enlever tout ça en fait. Bon j'ai plus besoin... J'ai plus besoin de... De descendre à chaque fois vu que mon électricité monte jusque là haut. Comment c'est comme ça je sais plus. Euh... Je crois que c'est comme ça. On peut rendre ça. Et on va mettre l'engrenage là. Là on va mettre ça ici. Ici on met tout ça. Lui on lui donne ça. On met aussi ça. Voilà. Donc là je mets du fer et des plaques de cuivre. Ici je lui donne du fer de temps en temps et il fait des engrenages. Et lui peut du coup avoir le cuivre et les engrenages pour faire ses recherches. Si je fais un deuxième labo je pourrais le faire là haut. Et je pourrais faire par exemple des munitions ici. Vu que je mets des plaques de fer aussi. Et ici euh... Les fours. Ah oui c'est ça c'est... Je me souvenais... L'intérêt de l'électrique c'est de plus avoir besoin de charbon. Ouais oui en gros ça peut être ça. Mais vu que tu as déjà fait tes... Tes lignes de four... Après ça te pompe sur ton électricité pour faire des ressources. Pour... Comment pour avoir la base de la ressource. Euh... Le transforme... De transformer du minerai du coup en plaques. Alors que tu pourrais avoir bah... T'as ton approvisionnement de charbon qui est stable. Et ça suffit. Euh... Tac. On va peut-être... On va les faire sortir ici. Ou là. Comme ça. Eux aussi on peut les remettre ici. Donc je n'ai plus d'essence. Je vais faire n'importe quoi avec mon charbon. Euh... Ouais même lui au final. Je commence à ne plus avoir beaucoup besoin. Profiter pour le ramener là. OUG. Ceux Tac, lui il se débrouille, non il se débrouille pas parce que soucis, ceux-là. D'Ibre, 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 D'Ibre. D'Ibre, D'Ibre. D'Ibre, D'Ibre. D'Ibre, D'Ibre, D'Ibre. 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 D'Ibre, D'Ibre. 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 D'Ibre, D'Ibre. D'Ibre, 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 D'Ibre. 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 D'Ibre, D'Ibre. 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 que j'ai sur moi. Tu peux en faire. Parfait, alors je commence à avoir une bonne dose de munitions. Du coup, je vais en profiter pour faire ça. Toi tu vas... Voilà. Et donc je me suis fait 14 bras ce qui est donc largement suffisant. J'en ai combien là ? Je crois que... Je crois qu'il en faut 16. Tac. Toi tu vas produire ceci. Ok toi, tu es toujours en dèche. J'ai pas d'autre coffre. Ah j'ai les coffres en acier, ok. Les coffres en acier, du coup continue à faire tes embrunages. Je préfère les coffres en acier. C'est un avis perso. Et euh... Tac. Ok, c'est un avis. C'est... on a commencé à y en avoir quand même beaucoup je vais en récupérer un peu aussi je vais te montrer un truc je peux pas l'écrire avec des mots ou alors j'ai déjà essayé de te le décrire mais mais c'est difficilement compréhensible je pense à l'écrit sans image quand t'as un coffre là je peux prendre la croix ou j'avais pas fait gaffe mais elle a changé et tu peux limiter comme ça pour dire je veux pas que ça prend plus de 1 un slot oui c'est vrai que je pourrais couper la vod ça fait déjà une heure et demie ouais allez je vais couper la vod j'espère que ce début vous aura plu et je vous dis à bientôt et hop petite pause tac 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 tac